Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a 5 mois, le 5 février, je fêtais les 1 an de vlog sur la chaîne YouTube. Mais j'étais aussi en pleine remise en question. Au mois de mars, je suis partie à Lisbonne et j'ai fait un vlog qui n'a pas eu beaucoup de vue. Et depuis, plus rien. Aujourd'hui, je suis à Londres et je me suis dit que c'était l'occasion de recommencer les vlogs. Surtout qu'on est le 2 août, donc on est au début d'un nouveau mois. C'est l'été, même si là, franchement, vous ne voyez pas ma vue, mais ce n'est pas foufou. Il y a quand même un peu de sol bleu des nuages. On n'est pas sur une météo d'août. J'étais venue l'année dernière fin juillet et il faisait 34 degrés. Et j'étais venue aussi il y a 2 ans ou l'autre et il faisait très beau. Mais bon là, j'ai l'impression que la semaine que je vais passer ici ne va pas être très ensoleillée. Mais ce n'est pas grave. J'étais justement moi-même en train de regarder des vidéos sur YouTube et je me suis dit, allons-y, recommençons. Tu n'es pas préparée, prépare-toi. Du coup, voilà, là, je ne suis pas coiffée. Je vais essayer de faire quelque chose, peut-être me laisser attacher tant que je me maquille un peu. Et voilà, donc on va recommencer tout ça. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en vacances ? Est-ce que vous êtes déjà partis et là, vous reprenez le travail ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, couleur très rare que je porte, c'est-à-dire du bleu. Là, j'ai envie de dire du bleu musotis. Donc il y a un petit peu de violet quand même dedans. Je suis d'ailleurs accordée à la housse de couette. Je suis donc chez mon ami Marion. Et on est arrivés hier soir, très tard. On est arrivés, je crois qu'il était 23h. J'hésitais à filmer déjà hier, mais en fait, dans le monstar, on n'était pas à côté. Et donc, je n'ai pas fait grand-chose à part écouter de la musique et regarder mes photos. Enfin, je ne sais pas. Voilà, ce n'était pas hyper intéressant. Donc voilà, je me suis dit que je vais commencer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la machine à la vie. J'espère que non. Je pense qu'on va partir sur un mélange, du coup, de bleu et de violet. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas mis du fard à paupières. Je vais peut-être me servir du miroir plutôt de ça. Alors, moi, je fais toujours au doigt et je n'ai pas de technique. Je ne suis pas maquilleuse. Désolée les maquilleuses qui me regardent si vous vous dites que je fais n'importe quoi. C'est totalement vrai. Voilà, c'est quand même aussi joli ça. Déjà, j'aime bien. Un peu de violet et de bleu. J'ai mis du bleu de la couille. En fait, je ne vois rien du tout de ce que je fais. Donc voilà, moi, depuis Lisbonne, il s'est passé beaucoup de choses. Je travaille maintenant pour une jeune société de distribution de films. Donc pour l'instant, des courts-métrages. Mais on va sûrement distribuer des longs-métrages après. Cette société s'appelle Hors du Bocal. Elle a été créée par Zahra Pénasserie, qui est une amie. Et je l'aide depuis plus d'un mois à développer sa boîte. Je suis officiellement festival manager. Je m'occupe de tout ce qui concerne les envois de films en festival. C'est la première fois que je fais ça. C'est très intéressant. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est super. J'apprends plein de choses. Je suis d'ailleurs allée, parce qu'elle est en Belgique, je suis allée la voir à Bruxelles pour qu'elle me forme. Et voilà, je n'ai rien filmé. Je n'avais même pas pris mon appareil photo. C'était vraiment un voyage, même pas un séjour de quelques jours pour travailler ensemble. Donc on était vraiment sur nos ordinateurs, dans une salle qu'elle avait réservée. C'était cool, mais c'était du coup pas du tout touristique. Voilà. Zara, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo ou non, mais je parle de toi alors que je suis en vacances. D'ailleurs, c'était... C'est assez bizarre de décrocher, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai pris un rythme où tous les jours, à peu près, vers 9h30, je commençais à travailler. Et j'arrêtais vers 17h30, 18h, avec quelquefois une pause pour aller au cinéma dans la journée, parce que le cinéma, c'est ma vie. Voilà. Et donc là, je redécouvre le sentiment des vacances, j'ai envie de dire. le prendre son temps, j'ai déjà bu deux thés depuis ce matin. Et là, bien me maquiller. Je pense qu'en termes de fards à paupières, on est plutôt pas mal. J'hésite à ajouter un peu de rose, en fait. Parce que ce soir, j'ai attendu, parce qu'elle me l'a demandé, nous allons voir Barbie. Voilà. D'où l'envie de mettre un peu de rose. Mais peut-être que le rose, je vais le mettre... Voilà, je chante en totale improvisation. Le rose, je vais le mettre sur mes lèvres aussi, je pense. Donc voilà, nous là, on est sur une matinée à la maison. Je vais... On va aller sortir faire des courses bientôt. Je ne sais pas trop quand. Mais voilà, là, c'est pépère. Du coup, je ne sais pas si cette première journée sera très intéressante. De base, je voulais faire, je l'avoue, un vlog par jour au mois d'août. J'avais envie de me fixer cet objectif. Je ne pense pas que je vais faire ça au final. Je vais faire comme avant, des vlogs en plusieurs parties, à mon avis. Je suis là pour huit jours. Du coup, je ferai peut-être une, deux ou trois vidéos. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de la durée de ce que je filme. Voilà. Je vais continuer de me maquiller. Et peut-être que je vais me taire. Donc là, je vais mettre un eyeliner violet. J'adore l'eyeliner violet. Je n'en ai pas assez souvent, on trouve. Et ça fait ressortir le côté vert de mes yeux. Parce qu'en fait, mes yeux sont marron-vert. Et j'ai remarqué que quand je mettais du bleu ou du violet, c'était plus le côté vert qui ressortait. Ce que j'aime beaucoup. J'aimais énormément ce type d'eyeliner là de Sephora. Ils sont très très violents, ça date d'autres années. En fait, on met son doigt dedans, comme ça. Je trouve que c'est super pratique. Mais il n'existe plus. Du coup, j'essaie d'utiliser pas trop ce qu'il me reste. Parce que j'aime trop... Mais bon, c'est peut-être pas terrible de mettre des vieux eyeliner. Mais ça va. J'ai pas l'impression que j'en souffre particulièrement. Voilà, on est bon sur l'eyeliner. Est-ce que je ne mets jamais de mascara ? Mais est-ce que là, je n'en mettrai pas. Juste pour la femme. Et surtout parce qu'on va voir Barbie. Et du coup, j'ai envie de faire la fille. En fait, mon problème avec le mascara, c'est que je trouve que c'est très 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 chiant à démaquiller. Du coup, j'ai toujours la femme d'en mettre. Mais c'est quand même vachement plus joli. Surtout que je n'ai pas des cils vraiment très loin, ni très recourgués. Après, ça fait tout de suite très maquillé, quoi. Mais bon. Et je vais faire les lèvres juste pour le femme. Et si là, on ne va pas sortir un moment. J'ai cette petite palette. Jérémy Scott pour Mac. Que ma mère m'a donné. Ça aussi, je pense que c'est très très vieux. Et il y a des couleurs plutôt cool. Alors, violet, personnellement, je ne sais pas si c'est possible, franchement, de mettre du violet sur les lèvres. Là, je vais plutôt partir sur un rose. Alors ça, c'est un rose vraiment très nude. Peut-être mettre le rose plus Barbie, du coup. Qui est celui-là. Moi, j'aime bien faire des mélanges. Là aussi, je trouve que c'est joli. C'est assez subtil. Mais je vais ajouter le rose qui est dessus. Qui là est vraiment, vraiment Barbie. Alors voilà. On est sur quelque chose de plus flash. Donc là encore, toujours avec le droit. Et bien voilà. Pour finir, les boucles d'oreilles. Et en termes de coiffure, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je vais vraiment faire des coiffures ? Est-ce que je ne mettrais pas des donuts ? Nous sommes allés manger dans un café qui n'est pas très loin de chez Marion. Et là, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il pleut. Du coup, là, on va rester l'après-midi ici parce que Marion doit travailler. Moi, je vais en profiter pour prendre du temps pour moi. Regarder des vidéos sur YouTube parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et voilà, il va prendre du temps. Merci. 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 un peu avant en accéléré et là on va pas tarder à partir je crois que dans un quart d'heure on est parti donc moi je suis prête c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo sinon pour revenir sur le film Barbie, hier soir c'est vrai qu'on est rentré un peu tard puis j'ai eu la flemme de filmer et ben on était déçus voilà c'est à dire qu'il y a des bonnes idées mais je pense que il y a trop d'idées en fait au final donc ouais et surtout la fin nous a vraiment vraiment déçus genre le début était super bien tout l'univers Barbie vraiment cliché superficiel tout est rose tout est joli ça c'est vraiment cool mais après il y a trop de choses donc ouais on est rentré un peu brebouille raison pour laquelle je n'ai pas filmé et aussi parce que j'étais fatiguée voilà donc je vous en parle aujourd'hui si vous avez vu le film Barbie qu'en avez vous pensé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je me ferai un plaisir de les lire et voilà c'est tout je m'arrête là c'est parti Sous-titrage ST' 501 Nous sommes allés remanger J'ai repris la même chose mais sans bacon Donc j'ai juste pris du pain avec des oeufs brouillés Toujours très efficace Là en fait Marion doit travailler Moi j'ai décidé d'aller faire un tour Parce que le soleil est un peu sorti Bon ça reste quand même très nuageux Mais il fait bon Je suis en robe courte C'est la première fois que je mets cette robe Alors que je l'ai acheté il y a des mois En fait il faisait trop chaud à Paris Pour pouvoir la mettre Et là à Londres c'est parfait Donc c'est trop bien Là je vais juste faire un tour Parce qu'après dans deux heures on part On va aller dans le centre Avec Marion Pour Pour aller voir une expo Voilà Donc joli programme Hier on a passé une très bonne journée Le shooting photo Avec Maïté et Jessica Que je salue normalement Je pense qu'elles vont regarder Vous aurez vu juste avant Un petit montage De vidéo Que j'ai prise Pendant le shooting Voilà Donc coucou les filles Donc là je me balade Il fait bon Pour moi c'est le temps L'idéal Je pense qu'il fait 19 degrés J'adore Et je vais juste aller faire un tour Dans les endroits que je connais Qui sont à 15 minutes De chez Marion Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501